... Robin des Bois hypersensible, telle serait la jolie description de Maurice Barthélémy, célèbre membre de la formation d'humour qui se plaît aussi à écrire des livres et réaliser des films. Il est aussi un papa heureux qui fête ses 53 ans ce mardi. Né il y a exactement 53 ans ce 23 mai à La Paz en Bolivie, Maurice Barthélémy aurait pu vivre une existence bien différente, lui qui est le fils de Gérard Barthélémy, ethnologue, ancien diplomâtre converti comme artisan menuisier, et de Mimi Barthélémy conteuse haïtienne et professeure d'Epagnol. Il a choisi la voie de la comédie qui lui a bien réussi. Lors de son parcours, il a croisé la route d'une autre collègue, formant un beau couple et avec qui il a eu une fille, qui lui ressemble tant. De 2004 à 2012, Maurice Barthélémy a partagé la vie de Judith Godrèche, révélé au début des années 1990 par le drame La Désenchantée de Benoît Jaco, qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin, puis par la comédie d'époque ridicule signée Patrice Lecomte. Celle qui a partagé la vedette avec Leonardo DiCaprio dans l'homme au masque de fer a accueilli la naissance de son deuxième enfant et premier avec le Robin Desbois, Tess, en 2005. Elle était déjà mère d'un garçon, Noé, issue de sa relation avec Danny Boone. De son côté, le réalisateur de pas très normales activités avait été en couple précédemment avec sa célèbre acolyte, Marina Foyce. Père et fille séparé Tess Barthélémy, 18 ans, est désormais une charmante jeune femme qu'on a pu croiser au Festival de Tribeca à New York avec sa célèbre maman il y a deux ans. Dans Public, l'auteur du livre autobiographique Fort comme un hypersensible s'était confié sur la distance géographique entre sa fille, qui vit actuellement aux côtés de sa mère à Los Angeles depuis la rupture de ses parents, et lui, je fais en sorte d'être présent malgré l'éloignement. Depuis ses sept temps, on fonctionne en visio. Elle a 15 ans aujourd'hui. Mais finalement, la distance m'a permis une proximité affective rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada